La première étape, c'est de se prendre du styropon de deux pouces d'épais et puis avec, ça ne revient quand même pas dispendieux, c'est à prendre environ 13 piastres la feuille dans un rona ou quelque chose de genre. Donc, prenez ce styropon, puis vous le taillez la largeur, la longueur que vous voulez pour faire soit la forme et les blocs que vous désirez. OK? On va passer à l'étape 2. Pour l'étape 2, vous avez une petite bonbonne au propane que vous pouvez arriver là, puis actuellement, vous faites la forme désirée le plus que vous aimez. Ça peut être une forme arrondie, ça peut être une forme carrée. Moi, je préfère les petites formes arrondies qui a l'air plus naturelles. On peut faire comme un petit bloc ou une petite broche. L'idéal, c'est d'être à l'extérieur pour ne pas absorber les gaz que ça peut dégager. Vous êtes à l'extérieur. Là, je le fais à l'intérieur présentement, mais par contre, ça se fait très bien à l'extérieur, puis c'est beaucoup préférable. Là, maintenant, disons que moi, je suis satisfaite de mon bloc, il a été aplati un petit peu ses barres. Je suis satisfaite de ça. Là, j'arrête. Je vais juste faire une petite rondeur. OK. Je ferme ma bonbonne. Là, je peux passer à l'étape 3. Pour l'étape 3, vous avez besoin de la colle, la colle blanche que l'on utilise pour les feuilles. Vous retrouvez ça dans les rondeurs, dans les calendaires. Pour 1 et 4 litres, vous pouvez vous revenir environ à 20 $. Puis, vous avez besoin aussi des pinceaux. J'utilise ces pinceaux-là. On appelle les pinceaux qui ne sont pas chers, pas distendieux, puis qui peuvent travailler avec tout. Et ça va très, très bien pour faire ce qu'on fait là. Vous avez besoin de rouleaux de papier de toilette, parce que vous avez besoin de ça pour être capable d'envelopper votre styrofoam avec de l'eau que vous allez pouvoir diluer. Pour passer à notre étape 3, on va prendre environ 2 tiers de colle, de colle blanche. Puis, on va prendre environ 1 tiers d'eau. Vous y allez à peu près, en notant que ça puisse être quand même collant et non pas trop clair. Le tout fait, vous batigeonnez, autrement dit, vous étendez plutôt le papier de toilette. Vous allez avoir environ 2 rangées de papier. 2 rangées de papier de toilette que vous allez prendre, puis il y en a partout. Donc, ça l'a recouvert. Vous prenez votre pinceau, vous le mettez, de façon à pouvoir faire les formes, suivre tous les contours. Ce qui va faire qu'en le laissant sécher, ça va durcir. Puis, lorsqu'il s'est durci, on peut arriver puis le peindre par la suite. Vous pouvez ramener. Un coup, le tout fait avec la colle et le papier. Là, vous avez tout ramené. Vous pouvez passer avec un peu plus de colle et d'eau à la grandeur pour être capable de... Vous cachez les petits trous en même temps. Fait que vous pourrez être capable de lisser les petits bosses, les petites particules imparfaites pour donner un petit peu de strie, puis donner un effet plus adéquat qui se trouve être comme une pierre. Que ça soit plus réel. Comme ça. Puis, vous le laissez sécher. On peut passer à l'étape 4. Bon, pour l'étape 3 qu'on a faite, un coup que les petits blocs sont sèches, ça donne ceci, qui est très dur. À ce moment-là, on peut les peindre. On peut passer à l'étape 4. Puis, ce qui est recommandé, c'est de prendre, au temps que possible, de la peinture qui est 100% acrylique. Parce qu'il y a certaines peintures qui vont faire fondre le styrofoam et qui peuvent donner des mauvais résultats. Fait que si vous trouvez la peinture 100% acrylique, vous pouvez lui insérer un peu d'eau à l'intérieur. Comme ça, ça vous en fait plus. Vous pouvez faire plus de blocs. Fait que la couleur de fond va être comme un gris de charcot pour aller retrouver les pierres. Si vous avez des pierres de ton brun, vous allez prendre un ton plus foncé, le plus foncé de votre pierre, pour cette étape-là. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 5. 5. Vous prenez de ce latex-là, qui se trouve être un scellant, que l'on utilise pour coller à peu près toutes sortes de choses. Fait que vous pouvez l'avoir dans le rayon d'où est-ce qu'ils sont, les moulures. Fait que c'est à peu près le moins dispendieux qu'on peut avoir. C'est prêt à peindre. Mais nous, c'est pas pour le peindre qu'on fait. Fait qu'on le prend seulement pour être capable de le coller sur le mur. Fait que ce que ça donne, c'est avec, naturellement, un petit fusil que vous allez pouvoir vous retrouver dans les Rhôneaux, dans les Canadian Towers ou autres. Fait que ce que ça donne, c'est ça. Puis, c'est ne faites pas ça sur le mur. Puis, si vous en avez par mégarde, parce que vous l'avez enlevé, remis, à ce moment-là, vous pouvez quand même le gratter et l'enlever, parce que ça va être très important quand vous allez passer à une autre étape plus tard. Maintenant, passons à l'étape 6. Vous avez besoin, pour cette étape, du gris. Vous retrouvez ces petites bouteilles. C'est des petites peintures acryliques. Des petites peintures que vous avez pour le papier, le bois, la céramique, et puis que vous pouvez mélanger. Fait que vous faites la peinture décorative. Fait que celle-ci revient à 1$, comme vous voyez. Fait que donc, vous pouvez retrouver ces petites bouteilles-là dans le gris le plus foncé, mais comme un gris, lui, il est inscrit tout simplement gris. Si je regarde, c'est gris. Fait que là, vous prenez cette peinture-là, la première base, que vous mettez 1 tiers d'eau pour 2 tiers de peinture. Vous prenez votre pinceau, que vous allez avoir dilué, que vous allez l'essuyer bien comme il faut sur un linge, et que vous allez le passer comme ça, de façon à ce que vous puissiez imbiber la pierre, mais sans enlever totalement le gris foncé du fond. OK? Ça, c'est l'étape. Première étape sur la peinture. Deuxième étape pour ce qui est de la peinture. Vous prenez du brun miel, ainsi que le ombre brûlée, en notant que ça puisse faire un petit fond un peu ocre, que vous allez prendre juste un petit peu avec le pinceau, puis assécher, que vous allez chercher à certains endroits, juste pour en mettre, si vous voyez ici, on voit un petit peu le brun ocre, le ocre que ça peut donner, dans les trous de chaque chose. Mais vous le mettez juste à certains endroits. On le voit ici, sur celle-là, elle est plus prononcée, on le voit un peu plus. Ça fait que c'est à peine pour qu'on puisse percevoir de ces choses-là. Maintenant, la troisième étape dans ces peintures-là. Vous allez passer maintenant au gris pâle. Un petit gris très pâle, puis que vous allez prendre pur. Toutes les autres peintures, vous les prenez pures, et non pas diluées. Juste la première de tantôt, que vous allez diluer le gros gris. Ça fait que l'étape pure, vous prenez encore le pinceau, et vous le passez encore, juste pour donner sur les reliefs, là où est-ce que c'est bombé vers vous. Pas dans le creux. Juste que ça puisse être le bombé vers vous, pour donner un esprit de lumière. Puis, la dernière étape, c'est le beige. Pour être capable d'aller rejoindre les pierres du sol que vous avez, si vous avez du beige dans votre sol, vous allez reprendre un peu de beige, puis ce qui va donner une chose comme celle-ci. Ça fait que vous badigeonnez encore, juste pour dire, vous avez quand même vos effets de lumière du gris pâle de tantôt, et puis vous avez un peu de beige, qui fait que ça va rejoindre la réalité de la pierre. Ça fait que vous êtes capable, en tant qu'hommaire au poyer, de pouvoir fabriquer votre propre chose, sans avoir besoin de qui que ce soit, et puis dire, bon, je suis derrière le poêle, je m'occupe des enfants, puis je bricole énormément. Si vous voulez voir ce que ça donne comme effet, vous n'avez qu'à regarder ce côté. Et puis, pour terminer, un coup que vous avez posé toutes vos pierres, sont toutes peintes, là, vous allez prendre du, on appelle ça, comme ici, de l'oeuf. Pour arriver, puis faire les joints de vos pierres, vous allez prendre un produit qui est un adhésif pour les briquettes décoratives qu'ils mettent à l'intérieur. Vous retrouvez ça dans les ronards, encore une fois. Et puis, c'est de l'adhésif pour briques et pierres, et puis que vous pourrez, moi j'ai pris le gris, que vous pouvez diluer avec de l'eau. Vous mettez un peu d'eau, mais que ça soit vraiment consistant et épais. Prenez une spatule à ce moment-là, que vous allez prendre graduellement, un petit peu avec la spatule, vous allez l'apporter tout près, et puis vous allez le glisser avec votre pinceau, encore comme je vous ai montré le pinceau de tantôt, vous allez le glisser dans les fentes, parce que ça va avoir tendance à descendre, étant donné que c'est du duproque. Ça fait que vous allez tout simplement l'insérer dedans. Puis, vous allez pouvoir, après ça, passer juste le pinceau pour atténuer les bosses. Pardon? Pour enlever le surplus. Pour enlever le surplus. Fait que, eh bien, ben, amusez-vous bien! Comme vous voyez, le jardin d'eau a été installé. Il y a quelques petites choses encore à installer, mais ça vous donne un aperçu, par contre, de ce qu'on peut faire, qu'on peut réaliser. Dans pas grand temps, on va continuer, et puis on va pouvoir vous montrer le reste de ce que ça fait. On a installé les autres pierres, mais il nous reste encore, au niveau de la fenêtre, que vous aussi, à faire des pierres autour, pour que ça donne un peu l'impression comme un château. Ici, il y a un allège dans le bas de la fenêtre, qui est comme une espèce de ciment qu'on va prendre encore avec du siropone, mais comme un bloc en deux livières pour pouvoir avancer devant la fenêtre. On va vous montrer ça la prochaine fois, et puis, comme vous voyez, on a commencé à installer des choses. Fait que, le prochain coup, on va vous montrer le reste. Il ne nous reste plus grand-chose à faire, mais ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on peut faire. Salut! Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501